bonjour à tous bienvenue sur my travel project je pars en l'occurrence dans quelques jours en myrlande je pars pour cinq jours là bas voir ma pote lauriane et le truc c'est qu'aujourd'hui c'est le jour où je fais tout ce que je dois faire avant de partir pour ce voyage selon moi il ya quand même je dirais cinq trucs que tu dois faire à chaque fois avant de partir en voyage en tout cas moi c'est vraiment cinq trucs que je fais à chaque fois et ça te permet de partir avec l'esprit un peu plus tranquille d'être sûr de rien avoir oublié ouais je dirais cinq ou six choses peut-être faudrait que je compte à la fin combien je t'en ai dit et c'est justement ce que je vais te montrer aujourd'hui c'est pour ça que je suis devant mon ordinateur mais en l'occurrence la première chose sur ma liste ne va pas se passer sur mon ordinateur mais sur mon portable parce que ce que je fais toujours avant de partir en voyage c'est de télécharger la carte hors connexion du pays dans lequel je me rends sur google maps et aussi le fichier de la langue du pays donc en l'occurrence je vais sur google maps et je sais pour sûr que je n'ai pas télécharger la carte de l'irlande ce qui est bien avec ça c'est que ça me permet aussi de voir les cartes que j'ai téléchargées et que je pourrais supprimer par exemple là j'ai encore une carte je crois que c'est de malaisie et ça sert à rien que je la garde ça me prend de la place pour rien donc je les supprime et ensuite j'ai juste à taper irlande dans la barre de recherche de google maps et ensuite si je clique sur trois points en haut à droite il y a écrit télécharger hors connexion donc après j'ai juste à sélectionner et c'est en téléchargement donc ça c'est bon après ce que je fais aussi c'est que je vais toujours sur google traduction et je télécharge le fichier de la langue du pays donc en l'occurrence en Irlande on parle anglais mais je crois que j'ai déjà téléchargé oui la langue anglaise est déjà téléchargée pour le fichier anglais est déjà téléchargé sur google traduction donc j'ai pas besoin de le refaire mais c'est quand même bien de s'en assurer donc ça c'est fait et maintenant je vais reprendre mon ordi tout simplement ce que je préfère mais tu peux le faire depuis ton portable si tu préfères je vais encore une fois aller sur google maps et cette fois ci je vais enregistrer sur google maps des points d'intérêt en Irlande donc en l'occurrence moi pour ce voyage je vais à dublin donc je vais chercher dublin sur google maps et après avec les différents onglets qui a en haut de google maps donc là il ya par exemple musée activités à découvrir je peux cliquer dessus et voir ce que me propose google maps donc en l'occurrence tu dois le voir sur ma carte mais j'avais déjà enregistré des points d'intérêt donc ce que je fais à chaque fois que je vais dans un nouveau pays c'est que je crée une nouvelle liste sur google maps moi c'est vraiment juste pour que les points puissent s'afficher sur la carte quand je suis dans la ville pour voir si un point d'intérêt à côté que j'avais noté et aussi après quand je rentre de mon voyage que je veux écrire mes articles c'est beaucoup plus facile de me référer à cette liste là pour me souvenir de ce que j'ai fait mais aussi de ce que je n'ai pas fait donc là en l'occurrence j'ai déjà enregistré quelques monuments quelques musées donc là par exemple le musée national d'Irlande tu vois je n'ai pas enregistré mais je pourrais le faire donc pour ça il ya juste à cliquer sur la fiche du musée national d'Irlande et après à cliquer sur enregistrer donc là ça me propose évidemment plein de listes et moi je vais le mettre dans la liste Irlande ça sent logique ce que je trouve bien avec les listes sur google maps c'est que tu peux enregistrer aussi bien des musées que des points de vue que des restaurants que des bars que aussi des adresses donc moi par exemple j'ai enregistré l'adresse de ma pote Lauriane histoire évidemment de la voir à portée de main et de ne pas l'oublier quand je sortirai de l'aéroport et vu qu'on parle d'aéroport et que j'ai fini d'enregistrer les lieux que je souhaite voir découvrir à dublin on va passer à la troisième chose de ma liste c'est à dire regarder comment je vais de l'aéroport de dublin jusqu'à chez Lauriane donc pour ça il ya plusieurs manières de faire soit tu regardes directement sur google maps en faisant un itinéraire de l'aéroport ou de la station de train à laquelle tu arrives jusqu'à ton hébergement donc moi par exemple je pourrais faire ça en tapant aéroport de dublin et ensuite en demandant un itinéraire jusqu'à jusqu'à l'appart de Lauriane ou sinon tu peux tout simplement taper sur google comment aller de l'aéroport de la station de train de tel endroit jusqu'au centre ville ou jusqu'à tel quartier en général on trouve quand même assez facilement des articles qui parlent de ce sujet donc moi là en l'occurrence j'ai pas eu besoin de le faire ça parce que google maps m'a directement indiqué un itinéraire qui a l'air pas mal mais je préfère quand même m'assurer de à quelle heure les trains ou les bus que je vais devoir prendre passe mais aussi de savoir combien ça goûte est ce que je dois réserver le billet en avance est ce que je peux payer en cash ou je peux payer par carte sur place donc là google maps m'a suggéré de prendre la ligne 784 du dublin express qui est donc un système de navettes entre l'aéroport de dublin et le centre de dublin qui est cool c'est que le site en l'occurrence de ces navettes est très bien fait et je pense que je peux déjà même réserver en ligne l'allée qui coûte 7 euros je peux aussi voir les horaires donc moi j'arrive à 17h30 si je dis pas de bêtises donc je vais pouvoir réserver un bus peut-être pas celui de 17h50 mais peut-être celui de 18h20 histoire d'être sûr en cas où il n'y ait pas de retard que je ne le loupe pas et en effet là j'aurais juste à rentrer mon nom mon prénom et les informations de paiement et je vais pouvoir payer donc je vais pouvoir faire ça c'est très bien et surtout ce qui coule avec tout ça c'est que je sais exactement combien ça me goûte et je vais pouvoir le mettre dans mon tableau de budget pour savoir exactement combien je dépensais pour ce voyage je pense d'ailleurs que je vais peut-être même regarder pour prendre ma navette aller-retour parce que je pense que si je le prends aller-retour ça va peut-être me coûter moins cher en effet je viens de regarder ça coûte carrément moins cher parce que si je prends juste un aller simple de l'aéroport de dublin jusqu'au centre-ville ça va me coûter 7 euros alors que si je prends déjà aller à retour ça me coûte 4,50 à l'aller et au retour donc 9 euros en tout donc ça c'est bon pour la troisième chose sur notre liste et bah là c'est bien j'ai ma navette de réservé pour aller de l'aéroport de dublin jusqu'à chez ma pote laurienne mais encore faut-il que je vérifie l'état de mon vol et aussi en l'occurrence pour mon cas de mon train donc ça c'est quelque chose que je fais toujours au moins quelques jours avant de partir évidemment la veille du départ c'est que je vérifie mes billets de train et mes billets d'avion pour voir s'il n'y a pas déjà un retard qui est annoncé pour juste m'assurer que les horaires que j'ai bien en tête sont les bons évidemment si tu vérifies tout ça quelques jours avant de partir et surtout si tu prends l'avion c'est aussi le moment de faire ton check-in en ligne donc là je pense que c'est peut-être un peu trop tôt pour moi pour le faire littéralement à l'heure où je filme cette vidéo on est samedi et je pars mercredi donc j'ai très peu d'espoir que le check-in soit déjà ouvert mais au moins ça va me permettre de voir à quelle heure et surtout quels jours le check-in ouvre comme ça j'aurai le temps de le faire avant sachant que perso je voyage en bagage cabine le fait de faire mon check-in avant ça veut dire que je peux me permettre d'arriver un petit peu plus tard à l'aéroport que j'ai pas à stresser de ça et que vraiment j'arrive je passe la sécurité je vais en salle d'embarquement et c'est bon donc comme je l'avais un peu prévu évidemment le check-in en ligne n'est pas ouvert pour mon vol pour l'instant par contre ce que je vais pouvoir faire c'est payer mon option bagage alors en l'occurrence je ne voyage pas avec un bagage en soute mais je pars avec la compagnie Aer Lingus donc qui est la compagnie nationale irlandaise et en l'occurrence avec le tarif que j'ai payé j'ai droit à un bagage en soute de 10 kg mais je n'ai droit qu'à un petit article personnel en cabine ce n'est pas du tout ce que je veux moi je veux avoir mon bagage en cabine et pour ça faut payer une option de 9 euros donc je pense que je vais la payer pour l'aller et pour le retour tant pis mais j'aimerais bien arriver en irlande avec toutes mes affaires ça serait mieux surtout que je suis là que pour cinq jours donc pour le coup je vais payer cette option de 9 euros pour avoir mon bagage cabine avec moi et ne pas le mettre en tout donc oui c'est 9 euros de plus mais si tu as vu ma vidéo il y a quelques semaines peut-être deux semaines l'idée c'est pas de dépenser moins c'est de dépenser plus intelligemment et enfin la dernière chose de ma liste que je fais avant de partir en voyage c'est évidemment de vérifier les formalités pour tout ce qui est visa mais aussi vaccin alors en l'occurrence là j'ai pas besoin de vérifier pour les visas vu que je vais en irlande qui est un pays l'union européenne et que je suis ressortissante européenne j'ai juste besoin de mon passeport en cours de validité donc ça c'est bon mais par contre ce que je peux vérifier c'est les mesures concernant le co vide en vrai j'ai regardé il ya quelques jours et toutes les restrictions ont été levées mais comme ça peut changer genre littéralement du jour au lendemain perso je préfère faire un check de dernière minute à ce sujet en l'occurrence pour l'islande c'est ouvert il n'y a pas de quarantaine il demande pas de tests donc j'ai mis rien à faire de ce côté là par contre je te conseille fortement de vérifier c'est sûr que maintenant dans plein de pays dans le monde il ya plus de restrictions à l'entrée concernant le co vide mais je trouve que ça peut tellement changer d'une minute à l'autre que ça te coûte rien de vérifier ça se fait en même pas trois minutes comme d'habitude moi je vais toujours sur le même site qui est tour du mondiste ils ont vraiment toute une section sur le co vide avec la carte des pays ouverts où est ce qu'on peut voyager quelles sont les restrictions à l'entrée et ce qu'il faut fournir comme papier pour rentrer dans le pays donc n'hésite pas à regarder je trouve que c'est une mine d'or donc voilà c'est tout pour ma check liste de ces petites choses que je fais à chaque fois avant de partir en voyage mais qui me simplifie fortement la vie une fois sur place et surtout ça m'enlève une grosse charge mentale de savoir déjà que j'ai la carte sur google maps qui est téléchargée donc même sans connexion je peux regarder où je vais de savoir comment je vais de l'aéroport jusqu'à mon hébergement d'avoir fait mon check-in en ligne de savoir exactement quelles sont les formalités d'entrée dans le pays ça peut paraître être des choses toutes bêtes mais finalement tu vois ça m'a pris 15 minutes je pense et bah maintenant je suis bien plus rassurée avec bien moins de charge mentale pour ce voyage toi d'ailleurs n'hésite pas à me dire dans les commentaires s'il ya autre chose que tu fais sur ta check list avant de partir en voyage en tout cas j'espère que ça t'aura plu et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo ciao